Musique Bienvenue à Bervillers, commune de 1200 habitants, nichée au cœur du département du Haut-Rhin, en Alsace. Aujourd'hui est un jour important de la vie communale. C'est le rendez-vous annuel de la citoyenneté. Plus de 400 habitants se consacrent bénévolement à l'entretien de leur cadre de vie, sous l'impulsion de la mairie, qui organise la logistique des 40 chantiers. Mais voyons plutôt ces opérations en détail. Comme tous les ans, les enfants des écoles sont fortement impliqués dans le projet. Ce sont eux les citoyens de demain qui prennent exemple sur leurs années. Inutile de chercher M. le maire et ses adjoints à leur bureau, aujourd'hui c'est sur le terrain qu'on les retrouve pour l'organisation de tous les chantiers du jour. L'aménagement de la place centrale du village est la préoccupation majeure de cette année qui mobilise de nombreux citoyens impliqués dans leur mission. Un grand nombre de chantiers en cours et peu de temps. Une seule journée, alors le temps presse et les foulées s'allongent dès le matin. Cette année, une trentaine de chantiers, répartis un peu dans tout le village, sur le cimetière. L'aménagement des espaces verts, tout autour de la chaufferie, la nouvelle cour de l'école, autour de la salle de sport, autour du parking public, avec également des travaux de maçonnerie, des travaux de peinture. Ça fait plaisir de voir tellement de gens qui s'investissent pour le village. Tout le monde vient avec le sourire, tout le monde a de bonne volonté, tout le monde a envie de travailler. C'est une belle journée de partage. Les jeunes ont quitté la cour de l'école et ce sont les grands qui y sont entrés, pour un seul jour et pour la bonne cause. Nous, on travaille dans la cour de l'école, on retape les jeux des enfants, tout ce qui est ferronnerie, les rambardes. On se croit à la récré puisque c'est dans la cour, donc c'est la récré du matin au soir. Aujourd'hui, avec ces chères dames qui m'ont aidé, on a réalisé des rideaux pour occulter quand ils passent des films, pour que la classe ne dérange pas. Il y a quand même une notion d'économie. Pourquoi est-ce qu'on fait cette journée citoyenne ? Pour réaliser des travaux qui coûtent très cher autrement. Voilà, c'est quand même important. C'est le rassemblement des gens, c'est l'économie, et puis le bienfait de communiquer. La place du local Interjet et son nouvel équipement sera inaugurée ce soir. Mais pour l'instant, l'équipe s'active pour réussir la photo finale. Les professionnels jouent le jeu et ouvrent leurs portes aux jeunes générations qui découvrent ainsi les aspects souvent cachés des métiers ou des commerces. Ici, la journée citoyenne mobilise toutes les générations pour toutes sortes d'activités. Et le concept intrigue. Je suis admiratif du travail qui est fait ici par les élus, et puis en plus toute la population qui se rallie à cette manifestation. Très sincèrement, c'est exceptionnel. J'ai suivi la journée citoyenne, évidemment, à Bervillers d'abord, mais ensuite dans les autres communes depuis le début. Donc je vois l'évolution d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que on n'est pas sur un effet de mode, que l'intérêt ne faiblit pas d'année en année. Là, on n'est pas sur une vitesse de croisière, ça continue. Puis à la fin, j'ai l'impression qu'il y aura toute la commune, toute génération confondue. C'est une façon de connaître les gens, de s'intégrer dans la commune, que de participer à cette journée citoyenne. Ce genre de journée permet une intégration dans un nouveau lieu d'habitation, lieu de vie. La vie, c'est pour moi pas compatible s'il n'y a pas de contact avec les gens. Du contact, il s'en crée tout au long des chantiers, mais surtout à midi, à la grande table des habitants citoyens qui se retrouvent pour un moment de convivialité. Regardez, quand des élus, la population se mobilise, la société change, tout le monde redécouvre le goût des autres, le goût de vivre ensemble. Vous nous donnez de l'espoir, vous nous donnez confiance dans la France des Lumières. Merci. La place du local intergé sera terminée dans quelques instants. Le pari est gagné. C'est ainsi que chaque année se soudent les liens des habitants de Bervillère, en Alsace, comme une initiatrice de la journée citoyenne. La-la, la-la, la-la-la. La-la, la-ha-ha, la-la-la. Sous-titrage Société Radio-Canada